les glissades les amis les glissades du chef ça y est les amis on est bien arrivé du côté de la capelle marival franchement pour le moment on a le soleil on a du bol on se monte une petite structure franchement on fait pas comme en grand prix c'est une course sur un jour ils annoncent pas forcément de pluie donc tranquille comme vous pouvez le voir on finit on finit de monter tout ça du coup on a fait un bon petit hiver avec Yves Demaria Love my training donc voilà c'est bien entraîné donc là petite course de préparation pour voir un petit peu on est où on en est et peaufiner les derniers réglages avant avant le premier grand prix avant le premier grand prix en Angleterre donc voilà la légende est parmi nous aujourd'hui Harry Everts les gars et oui et ça n'empêche pas les gens de fumer non mais le gars il siphonne carrément il siphonne la seconde brêle juste pour aller au contrôle technique j'y crois pas non mais les gars on est où là petite course de préparation mais on a quand même fait ça bien un petit kit déco neuf chez Leven MX et pour cette année alors c'est pas la déco officielle terminée on a changé un peu mon ami la selle orange je sais pas ce que vous en pensez moi je kiffe bien chacun son avis qu'en penses toi chef de la selle orange c'est plutôt pas mal je préfère orange que bleu quand même non c'est mieux je sais pas chacun son avis moi aussi je kiffe bien en vrai moi j'aime bien moi j'aime bien oh nickel transpondeur allez hop on a récupéré 2-3 petites balles neuves je pense week-end nickel même temps et là c'est la quatorzeème c'est la quatorzeème avant ça te faisait vraiment faire un alors que là tu perds un peu du temps comme toi tu es là mais après là tu perds c'est clair c'est clair c'est clair c'est clair et j'ai dit au gars j'ai dit au gars je ne comprends pas quand l'intérieur c'est clou ou c'est clou il m'a dit c'est clair c'est clair c'est clair c'est clair tu dois la couper c'est clair c'est clair c'est clair c'est clair C'est concentré. Salut les amis ! Désolé, ça va pas être un gros vlog, mais c'est un petit peu compliqué comme cause de préparation. C'est une piste vraiment détruite avec la pluie. Donc voilà, mais il nous reste encore deux manches. On va essayer de s'améliorer petit à petit et puis surtout travailler pour être prêt pour l'Angleterre. On est le lendemain de la Capelle Marival. On n'a pas eu beaucoup d'images, ça s'est vraiment pas passé comme on voulait. Mais bon, on va dire que ça arrive de temps en temps. Donc du coup, on continue un petit peu le vlog. On vous met le lendemain de la Capelle Marival. On commence par le lavage. Ça se prépare petit à petit. Comme vous pouvez le voir, c'était vraiment la merde. Là, t'es parti pour te régaler un peu, non ? Ouais, ça va être sympa. Ça a même pas séché encore. C'est toujours la même merde. Et hop là, méga lavage du camion aussi. Tout est pourri, on continue. Tout est démonté. aux petits oignons. Gros lavage. Gros, gros lavage. Salut tout le monde. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Voilà, malheureusement, on n'a pas voulu. On n'a pas pu tourner exactement comme on voulait ce week-end à la Capelle Marival. C'est qu'on avait des météos météorologiques assez compliqués. Un terrain compliqué. Une journée compliquée. On va dire que c'était un enchaînement de mauvaises choses. Donc, un mauvais week-end au final. Mais bon, c'est aussi fait pour ça les courses de préparation. Il faut se reconcentrer. Il faut progresser sur les points qu'on a vu tout au long du week-end. Voilà, il y a une petite remise en question à faire. Mais voilà, le travail qu'on a fait ce qu'il y a n'est pas perdu. Il y a des points positifs, des points négatifs. Il nous reste encore dix jours avant d'être prêts pour m'interlait. On se quitte sur cette vidéo. J'espère quand même que ça vous aura plu. On vous tourne la prochaine vidéo dès lundi. Je ne vous en dis pas plus. Juste restez connectés et on voit ça. Merci à tous en tout cas.